Et je donne à présent la parole aux représentants de l'Algérie. Merci, M. le Président. Étant donné qu'il s'agit de notre première intervention en tant que membre élu du Conseil de sécurité, je souhaite souligner et réaffirmer l'engagement ferme de l'Algérie qui compte contribuer activement à la mission du Conseil s'agissant de maintenir la paix et la sécurité internationale. Permettez-moi tout d'abord de féliciter très chaleureusement la France qui assume la présidence du Conseil de sécurité en janvier. Soyez assurés du plein soutien de l'Algérie au cours de cette période cruciale. En outre, nous remercions l'Équateur pour son excellente présidence des activités du Conseil tout au long du mois de décembre. Qu'il me soit permis également de remercier très sincèrement M. Khaled Chiari et M. Arsenio Dominguez de leurs exposés édifiants qui nous ont fourni des informations précieuses sur les récentes évolutions dans la région. M. le Président, ces évolutions entraînent des effets considérables pour la sécurité et le commerce maritime dans la région et au-delà. Nous reconnaissons que la mer Rouge est une voie commerciale essentielle puisqu'elle constitue environ 15% du commerce maritime international et il est d'une importance cruciale de garantir la sécurité de cette voie maritime et ce pour le monde entier. Partant, nous estimons que les récents rebondissements en mer Rouge doivent être analysés à l'aune d'un contexte régional plus général. Tout d'abord, la région connaît actuellement une période difficile marquée par l'instabilité avec un potentiel de débordement dans la région à tout moment. Partant, il est d'une importance primordiale de faire preuve de retenue et d'éviter toute escalade des tensions pour prévenir l'émergence d'un conflit régional qui pourrait avoir des conséquences incontrôlables. Deuxièmement, des signes positifs ont émergé du Yémen grâce aux efforts de l'envoyé spécial recueillant le soutien des partis locales et des acteurs régionaux. Il est impératif d'éviter toute action qui risquerait d'entraîner des répercussions et l'escalade des tensions au Yémen et qui risquerait de mettre en péril les efforts menés sans relâche par l'envoyé spécial. Troisièmement, la responsabilité principale de la Sûreté maritime incombe aux États côtiers. qui sont les mieux à même de garantir la sécurité dans ces voies navigables cruciales. À cet égard, nous rappelons la mise sur pied du Conseil des États africains et arabes frontaliers de la mer Noire et du golfe d'Aden en tant que cadre permettant de garantir la sécurité et les intérêts économiques dans ces voies navigables stratégiques. Par conséquent, tout effort collectif qui ne compterait pas sur la participation active des États côtiers concernés risquerait d'être voué à l'échec et ne permettrait d'atteindre les résultats escomptés. Ensuite, une analyse de la situation exige une analyse du contexte géographique et historique. Par conséquent, il convient de s'attaquer aux causes profondes qui entravent la sécurité maritime et cela se révèle impératif pour garantir une réponse rapide et efficace. En guise de conclusion, M. le Président, l'instabilité régionale et internationale actuelle témoigne d'un malaise profond. Il s'agit là du malaise du multilatéralisme, de l'érosion de l'architecture de sécurité collective et de l'affaiblissement de la diplomatie. Tout effort de fragmenter des crises ou des conflits sont voués à l'échec. La mer rouge n'est pas qu'une simple voie commerciale. Il s'agit d'un creuset de civilisations représentant des communautés ayant des aspirations légitimes, des espoirs légitimes. Je vous remercie. Merci le représentant de l'Algérie de sa déclaration.